Je m'appelle Maria, je suis auteure, j'ai écrit des livres, 12 années peut-être. J'ai étudié l'anglais et la mathématiques, mais j'étais journaliste et j'ai longtemps travaillé comme correspondante dans l'Allemagne. Et puis j'ai commencé à écrire des livres. Je vais essayer de parler le français, ce n'est pas mon meilleur langue, mais je vais faire mon meilleur quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, ou un mot, etc. J'espère qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider. En a peut-être. Est-ce que votre expérience en tant que journaliste vous a inspiré et aidé pour écrire vos romains? Oui, en effet, oui, parce que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes dans mon travail comme journaliste. Et aussi vraiment parce que quand on est journaliste, on sait que l'écriture est un travail. Cela m'a aidée de commencer avec mon premier livre. Je pense que l'écriture est une possibilité de moi d'utiliser toutes ces autres choses que je fais pour la danse, la musique, etc. C'est aussi des choses artistiques et créatives et je peux les utiliser. Mais aussi, la mathématiques, mon travail comme journaliste, tout le monde, toutes les personnes que j'ai connues, etc. Toutes les conversations, toutes les événements, etc. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée de faire toutes ces choses ensemble. Et ce premier livre, de quoi traitait-il ? Il y avait quelle forme ? Qu'est-ce que c'était de l'autre ? C'était comme ça. J'ai écrit un article de la technologie génétique. J'étais en train d'écrire cet article et le même soir, j'ai vu un film de Woody Allen. Il y a été une scène avec une grande maison, avec beaucoup de personnes qui ont fait une fête. Quelqu'un a frappé à la porte et on a ouvri et c'était le mort. Et le mort était là et le mort a dit « Ah, je suis ici pour vous prendre ». Et ces personnes ont dit « Non, 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 nous avons une fête ici et la personne qui a cette maison n'est pas là et il faut revenir ». Et c'est deux choses. L'article de cette technologie et le mort qui a frappé, ils ont fait une connexion. Cette connexion. Et ça, c'était en effet le… Le premier livre. Oui, le… Et j'ai commencé à décrire. Est-ce que ce livre-là sur la génétique a été publié ? Tandis que c'était votre premier… Oui, en effet, c'était publié. Il s'appelle « Caipirinha avec le mort ». « Caipirinha », c'est une « drink ». C'était mon premier livre, oui. Est-ce que c'est dur de devenir une écrivain publié ? Oui, il y a beaucoup de personnes qui veulent écrire des livres, vraiment. Et plus en plus, je pense. Il y a toujours la possibilité, je pense, d'être publié quand on travaille. Et plus importante est de finir le livre. Peut-être que le premier livre ne veut pas être publié. Mais alors, on commence avec le deuxième et on peut utiliser des choses, etc. Et quand on vraiment veut, ce n'est pas impossible. Vraiment pas. Et pourquoi vous écrivez des romans policiers en particulier, pas des romans fantastiques ou d'autres choses ? Je crois qu'il y a des personnes qui ne pensent pas qu'ils sont vrais romans policiers. Ils sont des romans avec toujours un mystère, un secret peut-être. Mais il n'y a pas de commissaire, etc. Mais cette forme, avec du suspense, avec des choses secrets, des choses mysterieuses, c'est une méthode de crier, de suspension, d'interesse, je pense, des lecteurs. Et quand il y a aussi des choses dramatiques, les choses qui sont plus importants pour nous sont très souvent dramatiques. Et c'est alors plus intéressant, je pense. En tant qu'écrivaine, est-ce que vous avez l'impression que vous vous coupez du monde ou qu'au contraire, vous découvrez des nouveaux espaces et vous participez, vous créez des choses ? Vraiment, je suis beaucoup, très beaucoup seule. Seulement moi et mon écriture. Et je crois que cela, c'est peut-être le plus grand problème de beaucoup de monde. Ils pensent que je ne peux vraiment être seule tout le temps. Mais je le fais beaucoup et je n'ai pas de problème avec cela. Mais c'est une... La différence est très grande. On est seul, seul, seul et écrit. Et puis on est avec beaucoup de monde et on parle, etc. C'est une existence très différente. On passe d'un extrême à l'autre. Voilà, c'est ça. Et tu as écrit sur un computer ? Tu as un clé ? Ou tu as écrit avec un pen ? Un pen ? Un pen ? Je l'ai écrit sur le computer. Mais une fois en un moment, si je veux juste voir autre chose, Je peux prendre mon pen et prendre mon pen et juste s'il y a un café et lire par hand. Juste, oui, juste de faire quelque chose de différent et de faire ça, mais surtout sur le computer. Est-ce que vous êtes très discipliné ? Est-ce que vous dites, par exemple, que je vais vous mettre à l'aise à l'aise à l'aise et write ? Je suis très discipliné. Je dirais que chaque autrice qui a succès, et surtout ceux qui a succès, sont extrêmement disciplinés. Ils peuvent se voir comme bohémien et s'appliquer comme bohémien, mais ils ne sont pas. Et vous devez vraiment regarder la writing comme si c'est un travail. Tu vois, tu te rappres, tu sors, tu te dis, 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 tu dis, tu dis, tu as une journée, tu as une petite de séance. Et tu rentres, tu te dis, tu 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 dis. Les temps peuvent se défendre. Je dis dans la journée, comme des déclés de travail. Il y a des écrivains qui a écrit dans la nuit ou dans la nuit, mais tout le monde a ses temps. Je dis toujours que c'est toujours mieux de écrire quelque chose, même si tu n'as pas d'inspiration, car c'est très souvent le cas, écrivain quelque chose, même si c'est très mauvais. Parce que puis tu peux revenir le prochain jour et regarder ce qui est mauvais et tu peux écrire ça, mais tu n'as pas encore l'écran, l'écran de papier, tu n'as pas encore quelque chose. Et il y a toujours un petit peu qui est toujours là. Et même quand tu écrire quelque chose de mauvais, ça commence quelque chose dans ton cerveau qui fait que tu écrire quelque chose de mieux. Oui, par rapport au quotidien, moi je me demandais si vous avez beaucoup, comme on l'a dit avant, beaucoup d'actifs, enfin vous avez fait beaucoup de choses dans la musique, dans la danse, dans le plus artistique. Est-ce que vous continuez toujours un peu à pratiquer ou maintenant vous n'êtes vraiment que sur l'écriture ? Maintenant je fais l'écriture comme la majorité de mon temps. Je n'ai pas beaucoup de temps de faire quelque chose d'autre. et c'est aussi pas nécessaire pour moi de faire d'autres choses. Mais quand j'ai le temps, je prends bien la possibilité de faire un petit peu de musique, etc. Est-ce que vous écrivez au fil de la plume quand les idées vous viennent ou vous y réfléchissez longuement avant de commencer à écrire ? Ça aussi c'est différent. Dans cet roman que j'écris maintenant, c'est une histoire et c'est quelque chose là-bas. J'ai pensé de cette chose peut-être dix ans. Je n'ai pas trouvé l'histoire pour cet évente. Mais j'ai pensé toujours cela et puis j'ai trouvé la chaîne et j'ai commencé à écrire. Mais les choses dans les romans sont toujours passées il y a beaucoup d'années. C'est toujours des très vieilles choses. C'est long, ça mûrit lentement. Oui, c'est vrai. D'autres questions concernant le peigne de Cléopâtre ? Les personnages, l'histoire, le titre. Quand avez-vous eu l'idée d'écrire ce livre en fait et pourquoi ? J'ai fait un voyage en Irlande. J'ai fait une promenade juste à côté des falaises. Très, très grandes falaises. J'ai vu une couple qui avait une argumentation très, très forte. et il était juste à côté de ces falaises. J'ai pensé, bon, ils sont très, très agités. Un ou deux va faire comme ça et il va être des rudes dans l'eau. Et j'ai pensé de cette scène. Et puis j'ai vu cette peigne de Cléopâtre. J'ai vu cette peigne quand je visite un musée à Londres. Et j'ai pensé que cette peigne était la peigne de la vraie reine Cléopâtre. C'est une grande Cléopâtre. Et j'ai pensé, oh, cette peigne est fantastique. C'est vraiment unique. Et puis j'ai lu que ce n'était pas le peigne de cette Cléopâtre. C'était une autre Cléopâtre égyptique, mais pas cette Cléopâtre, la grande Cléopâtre. Et après, c'est là, je sais pas, ce peigne, c'est rien. C'est quelque chose de très vieille et pas très belle. Et c'était mon imagination qui a fait ce peigne merveilleux. Mais quand la fantasie n'était pas là, c'était quelque chose d'autre. Et ça, c'était les deux choses qui ont été combinées. Et aussi, la troisième fois, c'était une vieille dame. Elle était 80 ans. J'ai lu cette dame dans un magasin allemand. Elle a finalement divorcé son mari avec 80 ans. Elle était, je suis heureuse. Maintenant, ma vie commence. Parce que cet homme était terrible. Et tous les jours, on fait une combination. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris, mais est-ce que vous avez fait exprès de mettre une espèce d'ambiguïté quant au meurtrier des deux personnes ? Oui. Oui, j'aime bien avoir des mystérieux, des choses qu'on peut-être ne comprend pas. Et aussi, quand on ferme le livre, quand on a lu le livre, j'aime bien quand on pense quelle était vraiment la solution. Est-ce que c'était peut-être comme ci ou peut-être comme ça ? Il y a des personnes qui disent quand ils ferment le livre, ils commencent encore une fois pour lire « Ah, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris ? » etc. Et ça, c'est une belle complimente pour moi. Une forme de potentialité, c'est ce qui les a marqués aussi. Moi aussi d'ailleurs, j'ai transmis un peu ma façon de lire les deux romans. La potentialité de violence qu'il y a en chacun des personnages, qui par ailleurs sont tout à fait sympathiques et puis sont capables des meilleures choses. C'est vrai, c'est très très caractéristique, même dans les deux romans, dans « Les oreilles de Buster » et dans « Le peigne de Cléopâtre ». Donc, en ce qui concerne les personnages, qu'est-ce qui vous donne envie de leur donner une identité si complexe, si développée et puis paradoxale des fois ? Ce n'est pas une bonne idée de prendre quelqu'un réel, une personne, et écrire exactement comme ça. Parce que cette personne ne va pas être heureuse. Mais toujours, quand on va développer un caractère, on prend peut-être un petit peu ici, un petit peu là, etc. Par exemple, si je veux avoir une femme très belle, je prends peut-être les cheveux de cette femme, les yeux d'une autre femme, etc. Et quand on fait comme ça, on a la possibilité de faire une création un petit peu plus complexe, je pense. Votre livre, « Le peigne de Cléopâtre », il n'a pas été traduit en anglais ? Alors, je me demandais pourquoi il n'a pas été traduit en anglais ? En effet, mes livres sont traduits en douze langues, mais pas anglais. Les Américains, ils lisent 95%. C'est seulement la littérature américaine. Les autres 4% sont des livres de l'autre pays, qu'ils parlent anglais, l'Australie, la Grande-Bretagne, etc. Et pour cet 1%, c'est tout l'autre monde. Et c'est vraiment le plus difficile d'être traduit en anglais. Mais peut-être, peut-être un jour. Do you mind somebody translating your work ? Because you have the translator who must add something, or maybe take something away from what you were saying. Do you think it adds to your work ? It is like, you know, jumping into cold water. You just have to accept that it's cold. And definitely they will do things with your books that you can't control. I mean, I can read the Danish, the Norwegian, the German, but I can't read the Russian and the Taiwanese, because they even come in different letters. There is no way. I know they have been doing things, obviously. It was one situation in Gothenburg. It was the book fair. And I was standing talking to my Russian translator. And then my American translator came. It's not translated into a book, but I have an American translation. So I introduced them. And they, of course, started, you know, Oh, what did you do with this scene? And I did, you know. And that was Buster's ears. And then the Russians said, well, you know, this situation, it was too cold for the Russians, for the love I had to add. And the Americans said, yes, you know, I did as well. You know, we had to have a bit more. And then I was really thinking, what have you done to my book? You know, what have you done to this love scene? But then again, the alternative is not to have it translated at all. So, so, yeah, you just have to accept it. Yeah, it's interesting. Est-ce qu'il y a eu des adaptations cinématographiques ou théâtrales de vos œuvres? En effet, il y a des compagnies qui ont acheté une option pour faire du cinéma. Mais de faire du cinéma, ce sont des projets très, très grands. Il faut trouver des coopérations, etc. Et l'argent. Mais c'est en effet une compagnie française qui ont acheté l'option pour la planète de Cléopâtre il y a quelques mois. Et peut-être le premier cinéma va être français. On ne sait pas. On ne vous a pas proposé d'écrire le scénario. Non. Et je ne sais pas. Il y a des auteurs qui font cela, mais je pense que c'est une technique. Il faut penser aux pictures. Oui, penser aux images. Et je ne suis pas sûre que je peux le faire bien. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui le font meilleure. Par rapport justement à cette idée d'un éventuel film, est-ce que si un projet est mis en place, est-ce que vous comptez plutôt être présente pour essayer de donner des idées, partager et essayer d'améliorer ? Ou vous allez plutôt rester en retrait et garder un peu comme une surprise après pour voir le film, ce qui a été fait ? Je crois que je veux lire le manuscript pour avoir une idée de ce qu'ils veulent faire. Et je pense que je veux dire, quand c'est complètement quelque chose que je n'aime pas, je veux dire non, non, ce n'est pas possible. Mais je ne suis pas très, non, 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 il faut faire exactement comme le livre. Parce que je pense aussi que c'est intéressant quand quelqu'un veut faire un film de mes livres et c'est en effet une autre interprétation de ce que j'ai écrit. C'est aussi une manche. Oui, ça permet aux livres de vivre autrement aussi. Est-ce que vous lisez toujours et si oui, est-ce que le fait d'avoir été écrivain, ça change votre manière de voir les livres que vous lisez ? Oui, c'est aussi un petit peu dommage, je pense, parce que quand je lis des livres maintenant, je pense, ah, il a fait comme ça, c'est bien ça. Non, cela, c'est un truc très facile. On lit comme un détective ou un éditeur et ce n'est pas toujours bien. J'ai perdu un peu de l'innocence ou cette capacité de me perdre dans un livre. Il faut être quelque chose de très, très bien. Mais alors, quand c'est très, très bien, je pense tout le temps, oh, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait ? Par rapport à votre avenir un peu, est-ce que vous avez des projets pour l'instant en cours, qu'est-ce que vous comptez faire dans les temps à venir ? En effet, oui, j'écris mon prochain roman. Je suis en résidence ici et c'était un temps que j'ai pensé, que j'avais pensé aussi écrire très concentré. Oui, oui, je suis en train de finir mon prochain roman. Et vous avez déjà le titre du roman ? Oui, le pianiste blessé. Nous serons attentifs à la publication. Si ça ne vous ennuie pas, est-ce que vous pourriez nous lire, parce qu'on voudrait, en tout cas, je pense que ça peut intéresser tout le monde, vous-même, nous lire un tout petit passage en suédois pour qu'on entende la musique. La musique de la langue aussi sur un petit extrait de votre choix, du pain de Cleopatra. Quelques lignons, c'est gentil. Juste pour l'entendre. C'est... 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 Est... Et elle s'a dit, il s'a dit Marie, que la il s'a dit, il s'a dit, c'est qu'à ce qu'il y avait avec la disque-trasse. C'est un disque-trasse. Elle s'abbe et la disque-trasse, et la s'abbe et la toute la vie. Et après un coup, on l'a dit, et on l'a dit, et on l'a dit. Et on l'a dit, on l'a dit, Donc, on l'a dit, et la vie. Et on l'a dit, on l'a dit, et on l'a dit aussi. Merci beaucoup. Anna est la seule à avoir compris, je pense. On vous remercie énormément pour la gentillesse avec laquelle, l'écoute que vous avez eue pour les questions des élèves. Et moi aussi pour toutes ces questions et les préparations et l'intérêt, etc. Oui, la patience aussi avec laquelle vous avez répondu. Merci, on peut peut-être vous applaudir. C'était vraiment fantastique. Les élèves étaient bien, ils ont bien préparé, ils ont fait des choses de la Suède, la politique, l'économie, des choses culturelles, des choses culturelles. Et ils ont écrit, et pour moi, c'était une grande inspiration et aussi une motivation. parce qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire, important, de parler de la littérature des jeunes. et quand ils ont choisi de lire mes livres, c'est quelque chose de très très spécial, c'est un honneur, c'est quelque chose de grandiose pour moi. Merci. Merci. Merci.